Il est un peu moins de 8h30 ce mardi matin et les festivaliers sont déjà présents en nombre à Bonlieu Seine Nationale pour la première projection de la journée. Si certains entrent sans souci avec leur réservation, d'autres espèrent que cette séance matinale va leur ouvrir des portes. Je vais voir Slocum et moi, si j'arrive à rentrer parce que je n'ai pas de réservation donc ce n'est pas garantie. Mais j'y vais vraiment purement par curiosité parce que j'ai un ami qui va et vu que c'est tôt le matin, je me suis dit qu'il y avait moyen que les gens ne soient pas levés et que je puisse rentrer sans réservation. Mission accomplie pour la jeune femme qui décroche son entrée sans trop de difficultés. Dehors, d'autres festivaliers patientent déjà depuis de longues minutes pour voir le dernier DreamWorks intitulé Le Robot Sauvage et prévu deux heures plus tard. Depuis 6h40 on attend là. Après c'est cool les queues à Annecy, il y a des gens avec qui parler et tout. En général c'est chill, ça passe mieux que d'autres queues. De l'autre côté de la rue, c'est la présence d'Alain Chabat pour sa série Astérix et Obélix qui a fait lever les festivaliers bientôt ce matin. Je suis ici depuis 9h, même avant on s'était même présenté à 7h parce qu'on voulait vraiment assister à la séance de Astérix. Parce que j'ai travaillé sur ce projet là mais comme je n'ai pas réussi à avoir justement la réservation le jour où la billetterie était ouverte et que je ne voulais vraiment pas louper justement comment ils allaient présenter notre film à la petite salle de Bonlieu. J'étais un peu motivé pour me lever très tôt ce matin. Je dois rester encore je dirais à peu près 5h30 d'attente. 600 mètres plus loin, à la salle Pierre Lamy, une conférence en présence de grands noms du 7e art, Richard Curtis et Simon Otto, a déplacé les foules. Dans la file, beaucoup sont étudiants. Leur accréditation leur permet de réserver deux séances par jour maximum alors pour toutes les autres, il faut patienter. Ça fait une heure et demie environ mais c'est plutôt court par rapport à d'autres séances je pense de fil d'attente donc ça va. Normalement il y a quelques chances, on est en premier donc on devrait réussir à avoir des places. Une heure et demie d'attente qui n'aura pas été vaine pour ces quatre étudiants qui pourront bien profiter de cette séance spéciale en présence de maîtres du cinéma.